Hello mes fleurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo calendrier de l'Avent et cette fois-ci on change un peu de thème puisque nous quittons l'univers de la beauté et on va parler de thé. Vous le savez sûrement, je suis une très très grande consommatrice de thé et ce depuis des années, j'adore ça et j'aime quasiment toutes les sortes de thé, les thés noirs, les thés verts, les thés blancs, j'adore et je bois aussi pas mal d'infusions et de rooibos. Donc j'avais envie de vous proposer cette année une vidéo avec les meilleurs calendriers de l'Avent de thé selon moi et je suis super contente parce que deux des marques m'ont proposé d'organiser un concours et de vous gâter. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous explique tout ça tout à l'heure. On va commencer par ce tout petit calendrier de l'Avent là qui est celui proposé par Clipper selon le même format que l'année dernière et j'avais trouvé ça vraiment super parce que soyons lucides, on n'a pas tous et toutes envie d'avoir un calendrier de l'Avent qui occupe la moitié de notre plan de travail dans la cuisine ou un meuble de notre salon donc les formats mini c'est vraiment chouette aussi et en plus d'avoir un mini format, il a un mini prix et ça on adore. Je bois les thé Clipper depuis des années et ce qui me séduit c'est qu'ils proposent vraiment des produits de qualité qui sont en plus bio à des prix mini donc franchement je n'ai rien à dire, je valide à 100%. Ce calendrier de l'Avent est en effet vendu au prix de 3,99€ chez Lidl dans certaines grandes surfaces et aussi dans certains magasins bio et je l'ai vu au prix de 3,90€ sur le site de Beauté Privée. Je vous mettrai si jamais ça vous intéresse dans la barre d'infos mon lien de parrainage qui vous permet de bénéficier d'une réduction lors de votre premier achat sur Beauté Privée. Il a exactement le même format qu'une boîte de thé classique chez Clipper et en fait il y a une petite ouverture comme ça qui fait que l'on ouvre ici et que l'on peut piocher chaque jour un sachet. C'est trop mignon, est-ce que j'ai vraiment besoin de parler de ce design vraiment choupinou ? On adore ! Il y a à l'intérieur 12 thés différents qui sont proposés à chaque fois en deux exemplaires et ce calendrier de l'Avent vous plaira si vous aimez majoritairement les infusions et aussi tout ce qui est vraiment épicé à base de gingembre, à base de cannelle, etc. Il n'y a pas vraiment de choses très fleuries ou beaucoup de fruits rouges. Il y a un thé à la framboise et à la menthe qui d'ailleurs est l'un de mes préférés chez Clipper. Si jamais vous êtes quelqu'un qui boit beaucoup d'infusions et qui aime les choses un peu épicées et bien je pense que celui-là vous plaira. J'en profite pour vous dire que ce calendrier de l'Avent est à gagner en deux exemplaires sur mon compte Instagram et nous avons décidé avec la marque de vous joindre d'autres thés que je vous montre tout de suite. On a mis tout d'abord un thé vert chai, puis un thé blanc framboise qui est aussi l'un de mes préférés chez Clipper. Et mon infusion favorite c'est sans nul doute la Divine Digestion qui sur le papier n'est pas hyper sexy parce qu'il y a quand même du fenouil et de la menthe mais alors elle est hyper bonne et elle fait vraiment vraiment du bien après avoir mangé. Donc ça nous fait un petit lot comme celui-ci à gagner en deux exemplaires. J'espère que ça vous plaira. Toutes les conditions de participation seront répertoriées à la fin de la vidéo et le concours se passera sur Instagram. On passe maintenant au deuxième calendrier de l'Avent et j'ai cette fois-ci dans les mains celui proposé par les Thés de la Pagode qui est aussi une marque bio et responsable qui propose des thés délicieux et depuis plusieurs années un calendrier de l'Avent. Cette année c'est le Inde et Merveille et on a vraiment un joli design de calendrier qui nous donne envie de voyager. Je le trouve très très beau et il est fermé ici grâce à un petit ruban jaune. Celui-ci est vendu au prix de 20,55€ directement sur le site des Thés de la Pagode et renferme 24 mousselines. On va l'ouvrir ensemble pour voir l'intérieur. Donc il se présente à l'intérieur comme ceci. On a une case par jour et pour l'avoir ouvert aussi les deux années passées je crois, je n'ai pas été déçue et c'est vraiment un calendrier que j'aimais beaucoup. Celui-ci vous plaira si vous buvez majoritairement du thé vert puisque la moitié des thés du calendrier sont des thés verts mais il y a aussi quelques thés noirs et pas mal d'infusions ainsi que deux thés blancs qui font partie de mes préférés chez les thés de la Pagode. Celui à la fleur d'oranger est un pur bonheur. Donc voilà, si vous recherchez un coffret un peu plus imposant avec un design un peu plus exotique, quelque chose qui nous permet de voyager et qui nous réchauffe même en hiver avec des thés bio, eh bien vous pouvez vous diriger vers celui-ci. Et comme j'ai reçu aussi le dossier de presse, j'en profite pour vous dire que la marque propose un coffret découverte qui se présente sous cette forme et que j'avais reçu aussi il y a plusieurs années et qui est vraiment chouette puisqu'il y a les best-sellers des thés de la Pagode, notamment le thé noir, chocolat et orange. Il y a un thé vermante et il y a aussi, que j'aime beaucoup, le thé vanille et fleur de cerisier. Donc très joli coffret vendu au prix de 16,40€ si jamais vous recherchez un cadeau à faire à vos proches. Ça, ça fait toujours plaisir. On passe maintenant à Palais d'été qui m'a littéralement pourri gâtée puisque j'ai reçu non seulement les deux calendriers qui sont proposés cette année par la marque mais aussi une grosse partie de la collection de Noël que je vais vous présenter dans un instant. On commence par les calendriers, le tout premier et la version classique, j'ai envie de dire, que j'ai eu là aussi plusieurs années et que j'ai toujours plaisir à découvrir. Donc il est sous ce format-là, hop, avec une case par jour et un thé différent à chaque fois. Et pour le coup, c'est vraiment varié. Il y a à la fois des thés noirs, des thés verts, il y a des infusions aussi. Donc ça permet de bien découvrir les thés proposés par Palais d'été et le packaging est vraiment hyper joli. Celui-ci est vendu au prix de 24€ et c'est pour moi celui qui a, de toute la sélection, la plus grosse diversité. Et nouveauté de cette année, Palais d'été propose un deuxième calendrier de l'Avent qui s'appelle les chercheurs de thé. Donc qui se présente dans un coffret vert, sous ce format-là, c'est assez différent. Et lorsqu'on l'ouvre, on a, hop, le calendrier dans son intégralité. Je trouve que c'est vraiment très joli. Ça prête aussi aux évasions et aux voyages. On a vraiment envie d'aller découvrir ce qui se cache à l'intérieur. Et cette fois-ci, ce sont des thés en vrac dans de petits pots. Donc il y a de nouveau 24 thés. Et je trouve que c'est vraiment original et que ça peut permettre de changer si jamais vous êtes comme moi et que vous avez l'habitude de craquer pour des calendriers de l'Avent de thé. Pour les infos pratiques, on a ici 24 thés grands crus dans des formats de 2 à 4 grammes en fonction des jours. Et il est vendu au prix de 49 euros. Donc c'est un calendrier qui est plus onéreux, mais qui permet aussi d'avoir un très bel objet et de découvrir autre chose. Et tant que je suis dans la sélection palais d'été, je vous présente tout d'abord les deux thés proposés en vrac pour cette année. Chaque année, la marque propose des nouvelles créations pour les fêtes de fin d'année qui sont toujours délicieuses. Je craque systématiquement, on ne va pas se le cacher. Cette année, on a le thé du Nouvelle Ange qui est un thé vert parfumé et on a aussi le thé enchanté qui est un thé vert et un thé noir mélangé fruits rouges et éclats de chocolat. Donc c'est le même packaging que pour le calendrier de l'Avent. Ça aussi, trop chouette idée cadeau. J'ai reçu également ce coffret qui comprend 4 thés en vrac. Donc le thé parfumé noir, le thé vert parfumé, le rooibos parfumé et l'infusion gourmande, tous les 4 dans des formats de 145 grammes. Et pour finir, deux coffrets avec des sachets mousseline à l'intérieur et deux jolies sélections. J'ai un coup de cœur pour celui-ci qui s'intitule Mes plus beaux Noël du palais et en fait, la marque a répertorié les derniers thés qui sont sortis pour Noël de 2013 à 2021. Je cherchais tout à l'heure les thés de l'année dernière et d'il y a 2 ans. Donc là, je vais pouvoir vous dire. Alors, l'année dernière, c'était thé vert, fruits caramélisés et éclats d'amandes. Donc ça, c'est le Noël 2020. Et l'année dernière, c'était le thé merveilleux aux amandes caramélisées, pistaches et thé vert. Et il était incroyable. Donc, trop chouette coffret si vous aimez comme moi les choses qui sont vraiment au senteur de Noël avec de la cannelle, avec des fruits à coque, de la gourmandise, de la fève tonka, du chocolat, etc. Je pense que c'est un coffret qui va vous convenir. Et dans le deuxième, on a plutôt une sélection des best-sellers de palais d'été. Donc dans celui-ci, on a une sélection des thés classiques de palais d'été comme le thé du Hammam qui est un thé vert aux fruits rouges, le Roybos des Vahinés qui est aussi une référence très connue à la vanille et à l'amande qui est délicieuse. Et on a ensuite une sélection de thés et d'infusions qui tournent autour des fêtes de fin d'année avec par exemple les deux thés dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, donc il y en a pour tous les goûts ! Et quand la marque m'a proposé d'organiser un concours pour vous, j'ai eu envie de vous faire gagner ce calendrier de l'Avent-là puisque je trouve qu'il est vraiment original et qu'il permet de changer un peu par rapport à ce que l'on voit sur le marché. Donc là aussi, vous pourrez le remporter sur mon compte Instagram. Et on termine cette vidéo par un calendrier de l'Avent qui m'a été offert par ma maman. Il s'agit du Kousmi Tea. Alors il y a des années aussi que l'on consomme les thés Kousmi qui sont très épicés et qui sont, je trouve, bien marqués en termes de caractère. Alors je n'en bois pas tous les jours parce que je trouve que c'est des thés qui sont trop forts pour moi mais j'ai plaisir à en boire régulièrement, alterner à d'autres, etc. Et j'avais très envie de découvrir le calendrier de l'Avent. Pour le coup, c'est une première. Je ne l'ai jamais ni reçu ni acheté et je trouvais le packaging de cette année absolument sublime avec son petit côté Gatsby, le magnifique, les années folles, etc. Donc il se présente sous cette forme-là et il s'ouvre avec, comme pour les autres, une case par jour. En ce qui concerne sa composition, on a de nouveau un peu de tout et il faut savoir que chez Kusmi, il y a pas mal de thés qui sont mélangés donc avec soit des épices, soit à la fois du thé noir et du thé vert. Donc c'est difficile de faire un ratio mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une bonne sélection. Il y a mon thé préféré qui est le Zarevna que j'adore, je le trouve délicieux et petite nouveauté par rapport aux autres que je vous ai présentés, il y a deux accessoires à l'intérieur donc dans celui-ci il n'y a pas que du thé. Pour info, vous pouvez le trouver en boutique ou sur le site de la marque au prix de 34,90€. Voilà ma sélection des meilleurs calendriers de l'Avent de thé pour cette année. J'espère sincèrement que ce format vous aura plu et que ça aura pu changer un peu par rapport au calendrier de l'Avent beauté. Comme je le disais tout à l'heure, deux concours vous attendent sur mon compte Instagram. Pour jouer, il vous suffit de liker la photo en question, de suivre la marque et de suivre mon compte sur Insta et si vous voulez une chance en plus, eh bien n'hésitez pas à liker cette vidéo et à me laisser un petit mot dans les commentaires. Comme d'habitude, je fais ma curieuse, n'hésitez pas à me dire quel est votre calendrier de l'Avent préféré parmi cette sélection ou parmi d'autres si vous avez choisi un calendrier de l'Avent de thé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais ça n'est pas encore fait. Pourquoi ça n'est pas encore fait ? Dites-le moi. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous fais plein de bisous et vous souhaite une très bonne fin de journée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501